La commune d'Avrancourt dans le département de l'UIME abrite du 17 au 24 juin de 24 la phase finale du championnat national scolaire. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu ce mercredi 17 juin de 24 au stade Omnisport d'Avrancourt en présence de diverses autorités. Mesdames et Messieurs, l'événement qui nous résume ce jour, le championnat scolaire, est un verté de développement essentiel pour nos jeunes, à travers lequel nous célébrons l'esprit d'équipe, la solidarité, la persévérance, l'engagement de chaque participant. Oui, nous sommes ici à Avrancourt. Le championnat national, c'est aussi un présent de formation d'unité nationale et de la construction du béné de demain. Mesdames et Messieurs, chères populations d'Avrancourt, Pendant huit jours de compétition, votre stade sera animé avec un calendrier de rencontres bien fourni. Pour cette quatrième édition du championnat national scolaire, le gouvernement béninois a innové en insérant une nouvelle discipline sportive. Le championnat scolaire est une belle expérience du gouvernement du président Patrice Talon, qui est à sa quatrième édition. La présente organisation revêt un caractère particulier avec l'introduction d'une nouvelle discipline, le volleyball. Pour nous, il faut donner toutes les chances à nos enfants d'exprimer véritablement leur talent. C'est pourquoi cette phase nationale est placée sous le saut de la dynamisation et du renforcement des animations sportives dans les établissements secondaires afin de constituer des sélections nationales de grandes factures par discipline sportive pour prendre part et remporter les compétitions régionales et internationales. Le maire de la commune d'Avrancourt se réagit pour le choix apporté sur sa commune de tutelle pour abriter cette édition du championnat national scolaire. Aussitôt que la nouvelle a été dévoilée, toute la commune, à travers ses forces vives, s'impatiente de montrer leur hospitalité et surtout leur soutien à tous les compétiteurs. Au-delà des moments de convivialité et de révélation des talents sportifs, le championnat national scolaire va également révéler le territoire d'Avrancourt, lequel regarde des atouts inestimables en termes d'histoire, de culture et surtout du tourisme. Chers participants, n'hésitez pas à vous tomter ou à vous faire découvrir quelques-uns des atouts de la commune au cours de votre séjour. Madame le préfet du département de l'UIME, quant à elle, fait remarquer que cette initiative du gouvernement apportera un plus-value au sport béninois. Les résultats des participations des équipes scolaires de notre pays aux différentes compétitions statutaires de la Confédération africaine de football, CAF et de la FIFA, ensemble, des témoignages, plus que le jeu de la neurovision qui encadre le développement du sport dans les établissements secondaires, aux fins d'entraînement et de valorisation du potentiel des jeunes sportifs. Venus des douze départements du pays, ces élèves ont compétit dans cinq disciplines sportives, dont le football, le handball, le basketball, le volleyball et l'athlétisme. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir un séjour emprunt de convivialité. A tous les participants, rassure le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. La phase finale dans chaque discipline se tiendra le mercredi 24 juillet 2024. C'est parti ! Déjà un absurde pour le ministre, le ministre, la boulevard, sont dans la réaction, oh, quelle démonstration ! Et c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada